C'est avec un immense plaisir que je me tiens devant vous aujourd'hui, en présentiel et en virtuel, pour lancer ensemble ce qui sera le premier dialogue digital facilité par l'intelligence artificielle en Guinée autour du cadre de coopération pour le développement durable 2024-2028 des Nations Unies, ici en Guinée. Cette initiative marque une étape importante dans notre quête pour rendre notre cadre de coopération le plus inclusif et le plus participatif que possible dans le but de ne laisser personne de côté. Ce rendez-vous important est possible grâce à la vision et au leadership du ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation, que je tiens à remercier très distinctivement. Le département des Affaires politiques des Nations Unies à New York nous a apporté la solution et l'appui technique pour réussir ce pari. Chers collègues, je vous en sais infiniment, Gré. Un vibrant merci à Mme la ministre, Dr. Diaka Siribé, pour son engagement indéfectible en faveur de l'innovation pour le développement durable. Vos actions hardies pour l'inclusion et l'innovation dans l'enseignement supérieur méritent toute notre attention. Mesdames et messieurs, chers étudiantes et étudiants, Aujourd'hui, près de mille étudiantes et étudiants des universités de Sonfonia, de Gamal Abdel Nasser de Conakry et d'autres jeunes guinéens mobilisés en ligne, prennent part à cette session de consultation. Votre participation massive témoigne de votre intérêt et de votre engagement envers le développement durable, notamment la réalisation des objectifs de développement durable. Votre voix compte, chers jeunes, et nous sommes ici pour vous écouter. Au nom de l'équipe Pays des Nations Unies en Guinée, nous nous engageons à prendre en compte vos recommandations et vos idées dans l'élaboration du cadre de coopération pour le développement durable 2024-2028. Peu importe votre domaine d'études, le développement durable est une mission collective et nous avons besoin de la contribution de chacun pour atteindre nos objectifs communs. Les Nations Unies sont à vos côtés pour soutenir vos initiatives et accompagner la Guinée dans la réalisation de l'ambitieux Agenda 2030 des objectifs de développement durable. Je vous invite donc à saisir cette occasion avec enthousiasme et détermination. L'honneur me choix d'être avec vous aujourd'hui en prenant part à cette cérémonie de lancement du premier dialogue digital assisté par l'intelligence artificielle organisée par les systèmes des Nations Unies en collaboration avec mon département dans le cadre de la coopération 2024-2028 et surtout un milieu universitaire dans ce temps pour te savoir. Je voudrais avant tout vous remercier et vous féliciter, chers partenaires, au nom du président de la République, son Excellence, Colonel Mabadi Doumouya, au nom du chef du gouvernement, docteur Bernard Goumou, et à mon nom personnel, pour votre engagement dans cette démarche noble visant à appuyer les efforts du gouvernement de la transition dans les initiatives de dialogue en faveur d'une transition apesée et inclusive. Mesdames et Messieurs, chères étudiantes et étudiants, distingués invités, le dialogue, facilité aujourd'hui par l'intelligence artificielle, arrive à un point nommé avec son potentiel de création d'espaces d'échange ouverts pour les jeunes guinéens visant d'une part l'éveil de conscience mais surtout leur participation à la prise de décision. Ce dialogue digital par l'intelligence artificielle qui vient compléter les initiatives en cours du système des Nations Unies pour renforcer la participation des jeunes, des femmes et des hommes mais également pour améliorer la prise en compte de leur aspiration dans les processus de décision au niveau local et national est une première en Guinée. Le choix de l'opérer dans une institution universitaire fait montre d'une volonté de placer les jeunes au centre de la gouvernance. A ma qualité de ministre de l'enseignement supérieur en charge de l'épanouissement et de la qualification des générations futures, j'acclame doublement cette initiative technologique incluant nos institutions pour un écho plus rétentissant. Mesdames et Messieurs, chers participants en présentiel et également en ligne, en effet, à cette heure de démocratisation des technologies de l'information et de la communication, mon département assure la veille sur les avancées et les usages futurs de cette technologie. Le tout au profit de la formation et de l'éducation des étudiants, des enseignants-chercheurs et chercheurs du Guinée. Cette veille technologique vise à réduire les frontières numériques et améliorer les prises de décisions impactantes. Au regard des défis à relever, l'intelligence artificielle et les plateformes innovantes s'imposent comme un puissant outil et un passage incontournable puisqu'au-delà d'être une révolution technologique, elle engendre avec elle une révolution sociale, économique, mais également politique. Le développement donc de l'intelligence artificielle et la digitalisation des établissements d'enseignement supérieur sont des évolutions auxquelles il faudra absolument se soumettre vu leur place prépondérante dans notre société. Comme toute nouvelle technologie, l'intelligence artificielle a ses avantages et ses inconvénients dans la manipulation de l'information qui dépendent entièrement de l'usage que nous en faisons. La science, la technologie et leurs modalités d'application doivent donc être perçues comme des processus complémentaires mais intégrés. Je n'ai doute sur le fait qu'ensemble nous travaillerons à assurer une intégration rationnelle et prudente des avancées scientifiques pour en tirer un meilleur profit. Chers partenaires, recevez mon entière reconnaissance car cette initiative se liste comme un modèle de référence dans l'utilisation faite de l'intelligence artificielle aujourd'hui en Guinée. Chers étudiants, vous êtes appelés à impacter et à contribuer pour une Guinée plus prospère. Il est grand temps à travers ces échanges, à travers ce dialogue inclusif, digital, de jouer votre partition. En tant que ministre, je compte sur votre voix plus impactant et plus que jamais dans le cadre de ce dialogue et pour le partenariat à venir avec le système des Nations Unies. Merci.